salut les manchots présentation et découverte de jubuntu 21.04 alors c'est la distribution que je préfère installer lorsque l'ordinateur n'a pas assez de ressources pour fonctionner avec ubuntu alors le petit souci avec les nouvelles versions qui ne sont pas lts vous avez pas dans ce petit genre de problème qui peut apparaître problème logiciel détecté bon généralement ce n'est rien de grave vous faites signaler problème ou annulé et normalement la distribution fonctionne toujours correctement ce sont juste que les petits réglages et petits défauts de conception au départ c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser une version lts je vais revenir sur le bureau numéro 1 et là nous aurions en consommation mémoire nous sommes à 719 mais là j'ai un petit peu de consommation mémoire avec vocoscream qui se trouve ici et comme je suis avec une installation en dur on a un petit peu plus de consommation mémoire on est plutôt à 530 en consommation mémoire plutôt que 430 comme j'étais en virtualbox alors si je vais dans mon dossier personnel ici nous allons voir que l'espace disque utilisé qui se trouve ici système de fichiers on se retrouve avec une espace disque utilisé à peu près de 10 gigas sur les 22 gigas de disponibles comme on peut le voir ici on a 42% d'utiliser ça prend à peu près un espace disque de 10 gigas avec très peu de logiciels d'installer j'ai juste installé vivalmi et vocoscream donc un espace disque assez assez minime d'utiliser par la zoom en tout alors nous allons faire le tour ensemble de la distribution et voir un petit peu comment la configurer et l'utiliser de façon pratique et rapide alors le menu se trouve ici pour démarrer les applications si je fais un petit clé que donc ici j'aurai un accès directement au favori comme on peut le voir ici un bon les favoris c'est classique ainsi je vais dans accessoires ici quelques actrices par exemple je la trouve intéressante je fais un clic droit et je fais ajouter au favori et là la calculatrice sera rajouté sur la liste des favoris nous allons faire un petit peu le tour des applications qui sont disponibles capture d'écran comme d'habitude alors ce menu qui se trouve ici il sera possible de le configurer donc nous allons voir ça tout de suite avec un petit clic droit c'est le menu qui se trouve tout en haut à gauche un petit clic droit et là vous avez modifié les applications alors attention ce menu est un petit peu compliqué mais je vous le présente quand même si vraiment vous voulez vous attachez à la tâche là je fais ouvrir en plein écran et en fin de compte le menu que nous avons ici c'est celui qui se trouve ici en façon simplifiée alors comment ça fonctionne je vais prendre un exemple ici je suis sur internet donc dans le menu internet je vais avoir les applications qui se trouvent ici clients de messagerie le navigateur internet firefox par exemple qui est aussi présent qui est network internet et là je vais par exemple rajouter une option supplémentaire alors comment je fais je vais prendre dans accessoires et je vais aller dans la liste et trouver la calculatrice par exemple la calculatrice je clique sur la calculatrice et je peux faire ajouter ici avec le petit plus qui se trouve en bas ajouté je fais un petit clic et je fais sélectionner une catégorie je double clic à l'intérieur et je vais sélectionner une catégorie c'est d'ailleurs que je vais présenter la calculatrice dans une autre catégorie mais comme je vous le dis le menu est un petit peu compliqué il va falloir quand même le maîtriser parce qu'il ya une partie qui est en français et une partie qui est en anglais ici si je mets network je vais aller un petit peu plus loin et je vais encore mettre network donc network internet internet si vous voulez je clique et j'ai donc sélectionné des tours qui voulaient ici la traduit il a mis internet network network ça fait internet ensuite il faut enregistrer les modifications enregistrer le lanceur avec la petite flèche bleue qui se trouve ici je valide j'ai enregistré le lanceur c'est à dire que j'ai ajouté la calculatrice dans le menu network internet c'est ce que nous allons constater tout de suite dans le menu internet maintenant si je clique vous voyez j'ai le menu calculatrice qui a été ajouté le menu n'est pas très facile à utiliser de ce logiciel mais vous voyez que vous pouvez faire quelques modifications et ajustements dans le logiciel si je retourne sur ma calculatrice mat qui se trouve ici qui se trouve dans internet je la sélectionne et ici je peux ne pas afficher dans les menus je fais un petit clic ici et la calculatrice va disparaître des menus donc si je reviens alors il faut faire enregistrer un enregistré le lanceur je valide ici et si je reviens dans internet et ben la calculatrice sera disparue alors sûrement aussi disparu ici du menu accessoires aussi j'aurai disparu un petit peu le souci on le fait dans internet mais il disparaît des autres menus aussi alors pourquoi je vous montre cela parce qu'en fin de compte et si je vais dans le menu jeux qui se trouve ici en fin de compte dans la liste des menus jeux j'ai plusieurs jeux de disponibles alors que quand je vais dans le menu qui se trouve ici si je vais dans le jeu je n'ai que quelques jeux de disponibles il n'y en a pas énormément et en fin de compte c'est parce que j'ai une option qui est un petit peu désactivé donc si je vais pas sur le le logiciel de jeu tent ici et je peux le décocher ici c'est à ne pas afficher dans les menus je le décoche il sera présent maintenant dans les menus jeux j'enregistre ça lui est enregistré je vais dans le menu jeux et voilà le logiciel est disponible mais je lui préviens faites un petit peu attention à ce petit logiciel pour le configurer et ne pas faire de bêtises à l'intérieur ce qu'il est possible de faire bien sûr c'est par exemple ici je vais représenter la capture d'écran qui se trouve ici et je peux la régler dans les menus pour la déplacer je peux par me la déplacer vers le haut et la capture d'écran sera avant la calculatrice capture d'écran est passé au dessus je valide je vais dans les menus je vais dans accessoires et vous voyez la capture d'écran est passé au dessus des menus à vous de voir si vous voulez utiliser cette configuration donc ce petit menu et peut être pratique mais attention à l'utilisation donc on va fermer ce menu donc le menu des applications qui se trouvent ici il y a aussi une autre option qui est intéressante si je fais un clic droit et je fais propriété ici nous avons été à l'air dans modifier les applications maintenant nous allons aller dans propriété je vais dans propriété et j'ai différentes options qui sont disponibles affichées sous forme d'icônes par exemple hop je clique afficher sous forme d'icônes et vous allez voir que maintenant le menu se déroule en forme d'icônes avec les favoris qui sont ici les accessoires ce sera les icônes qui seront présents ensuite il y a d'autres options qui sont intéressantes comme le comportement ici le comportement ça peut être intéressant de faire changer de carré catégorie au survol donc je vais cocher cette option et maintenant quand je vais aller dans les options lorsque je vais survoler les menus je vais changer automatiquement deux catégories et je n'aurai plus besoin de cliquer sur l'option je trouve cette option intéressante dans le menu alors je vais revenir ici dans apparence et j'ai dû décocher cette option tout à l'heure sans le faire exprès hop voilà c'est un petit peu mieux pour pouvoir lire plus facilement les menus donc je vais le c'est l'option activé de comportement qui se trouve ici alors il ya bien sûr d'autres options qui peuvent être intéressantes à valider je vous laisserai consulter ce menu donc ce menu là oui je le fais un peu plus confiance que le menu de tout à l'heure il ya un petit peu moins compliqué à configurer quoique il ya des choses que je ne comprends pas trop à l'intérieur mais dans le comportement par exemple ici les logiciels récemment utilisé j'ai un nombre d'éléments qui est de 10 donc les logiciels récemment utilisé c'est ce menu qui se trouve ici donc ici j'aurai seulement 10 logiciels de disponible donc si la catégorie ne vous suffit pas vous pouvez l'augmenter mettre une quinzaine de logiciels à l'intérieur ni comme ça il vous présentera beaucoup plus de logiciels dans les récemment utilisé nous allons revenir dans le menu du tableau de bord ici en apparence avec sur forme d'arborescence bouton du tableau de bord bon ici c'est un petit menu qui peut être intéressant regardez ici le petit menu c'est la petite souris je peux changer et lui mettre icône plus texte donc vous avez maintenant l'icône qui se trouve ici et applications menu qui sont visibles et vous pouvez même changer le titre qui se trouve dans la barre ici c'est une petite option supplémentaire donc ce menu là je peux lui faire confiance ça ça va fonctionner vous n'aurez pas trop de soucis avec ce menu alors voilà pour configurer un petit peu ce petit menu des applications qui vous sera très utile pour accéder à vos logiciels alors nous allons faire le tour ensemble des applications disponibles bon la capture d'écran rien de révolutionnaire vous avez un délai pour capturer l'écran capturer le pointeur de la souris fenêtre active tout l'écran je fais valider et voilà le menu est enregistré je peux l'enregistrer copier dans le presse papier ouvrir avec héberger sur images alors hop le faire enregistrer je vais l'enregistrer dans le dossier image présente et je valide ensuite dans ce menu accessoires bon la calculatrice rien de spécifique donc ce qui nous intéresse ici c'est pas si je fais un clic droit je vais avoir toujours au dessus pendant toujours présent au dessus des logiciels ce sera toujours lui qui sera présent même si je sélectionne ici le terminal c'est toujours la calculatrice qui sera au dessus par contre si je la met en favori pour l'avoir toujours disponible dans les favoris ici il faudra plutôt utiliser alors est-ce qu'on peut le faire ici toujours premier plan déplacé non il faudra le faire avec le menu accessoires la calculatrice un clic droit et ajouter aux favoris si vous voulez l'avoir toujours disponible dans les favoris où vous pouvez l'ajouter au bureau alors nous allons l'ajouter au bureau et là vous voyez elle est disponible sur le bureau hop si je fais un double clic et voilà la calculatrice est disponible sur le bureau vous pouvez configurer votre bureau ici alors le bureau on peut faire des petites modifications sur le bureau si je fais un clic droit et j'ai un accès directement aux paramètres de bureau qui se trouvent ici de bureau on peut bien sûr choisir l'arrière-plan alors je fais un petit exemple avec l'arrière-plan qui se trouve ici l'arrière-plan et ici vous aurez des options pour pouvoir zoom et souvent l'image que vous allez mettre en arrière-plan de temps en temps il sera obligé de faire des petites modifiés pour pouvoir l'afficher correctement sur votre ordinateur suivant la taille de votre écran en étendue et en zoom et comme c'était actuellement et aussi les plus et d'appliquer sur tous les espaces de travail alors tous les espaces de travail j'ai ici deux espaces de travail de configurer nous verrons tout à l'heure mais je peux faire appliquer à tous les espaces ou un seul espace et quand ça fonctionne la contrôle alt et la flèche de droite sur le bureau de droite j'ai bien une image contrôle alt je reviens sur le bureau ici et je vais changer le fond d'écran et revenir au fond d'écran d'origine qui est celui ci voilà fermé contrôle alt le bureau de droite et vous voyez sur le bureau de droite j'ai une autre image c'est comme ça que ça va fonctionner si vous voulez avoir plusieurs images suivant le bureau que vous utilisez bon consommation mémoire en casque de résonne je vous l'ai dit au départ c'est à peu près 530 à vide de consommation mémoire donc c'est pour ça que c'est intéressant cette distribution car on part avec une consommation mémoire assez minime au départ ce qui pourra faire fonctionner l'ordinateur correctement donc ce que je voulais vous montrer c'est la configuration du bureau donc là nous avons vu les les fonds d'écran mais ce qui nous intéresse c'est ici le petit menu qui se trouve ici de menu bureau donc là c'est pareil vous pouvez jouer un petit peu avec ça ça devrait fonctionner sans souci un client le menu des applications lors d'un clic droit sur le bureau alors ça je vous conseille d'activer cette option hop voilà et si je fais un clic droit vous avez le menu applications qui est apparu ici je vais désactiver je fais un clic droit le menu a disparu hop je vais activer et de temps en temps si vous avez un souci avec l'affichage le bureau ou quelque chose comme ça le clic droit vous permettra de vous sauver et d'avoir un accès aux applications ici et surtout au menu qui se trouve tout en bas qui se trouve ici qui est des connexions pour pouvoir vous déconnecter de l'ordinateur en cas de souci au niveau de l'affichage ici suivant la configuration que vous allez utiliser ou les bidouilles que vous allez faire donc je vous conseille vivement de cocher cette option on mange pas de pain mais ça fonctionne très bien ensuite les icônes ah oui les icônes qui se trouvent ici il est possible de les disposer c'est de disposer différemment alors type de fichiers lanceurs ici pour un peu icônes miniaturisées donc là c'est icônes miniaturisées on va laisser comme c'était avant orientation des icônes en haut à la verticale et je peux mettre en haut à gauche et à l'horizontale et je fais organiser les icônes et voilà les icônes ont été rangées à l'horizontale vous pouvez manger un petit peu comme vous voulez vous pouvez régler aussi la taille des icônes si vous voulez un petit peu plus grand voilà temps réagir mais ça vient tranquillement on va les remettre à 48 voilà ensuite il ya quelques options supplémentaires ici un fichier les fichiers cachés sur le bureau un seul clic pour activer les éléments donc ça c'était intéressant quand vous voulez rentrer dans votre dossier personnel ici en un seul clic vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur je clique voilà un seul clic et je rentre directement dans l'explorateur de fichiers qui s'appelle tuner voilà ça c'est intéressant cette option et autrement si vous voulez avoir décoché des icônes par défaut qui sont affichés un répertoire personnel si je veux pas avoir la passe si je ne veux pas le repertoir personnel je décoche l'option et il va disparaître donc ce menu là est intéressant pour configurer un petit peu votre bureau selon vos besoins bon moi généralement je décoche tout ça je n'aime pas avoir de choses sur le bureau mais bon c'est selon bien sûr chacun fait ce qu'il veut alors si bien sûr la calculatrice ne m'intéresse pas un clic droit et je peux faire supprimer et le menu disent pas donc c'était une petite intervention sur le bureau comment le configurer rapidement alors en bureautique que ben vous allez avoir libre office 1 c'est assez classique alors document document writer classeur calque présentation d'image très simple et bien sûr vous avez la dernière version de disponible vu que c'est la version 21.04 vous aurez la version 7 1 3 2 2 libre office c'est nous allons continuer à dérouler les menus et nous avons en graphisme alors nous avons en graphisme l'éditeur d'image de game pour faire des retouches l'image qui était assez compliqué et pour la lecture d'image sur mzubuntu mzubuntu dont c'est du xfce vous aurez le visionnaire d'image qui se trouve ici qui se trouve qu'ils appellent ristretto ça c'est juste pour visionner les images mais si vous voulez faire des petites retouches d'image assez facile il faudra installer un logiciel comme gtume qui vous permettra de faire des retouches d'image assez facilement alors en internet là j'ai installé vivaldi vivaldi donc ça s'installe assez facilement alors ici pas de menu d'application pour faire une configuration rapide du logiciel il faudra aller sur internet et chercher vivaldi directement sur le site internet de vivaldi alors les jeux vont pas en chose de spécial sur les jeux c'est des petits jeux sympathique multimédia en multimédia nous avons le lecteur de vidéos qui s'appelle le multimédia parole alors dans généralement ce que je fais donc alors j'ai dans les favoris j'ai le logiciel qui se trouve ici donc logiciel c'est à dire la logitech et dans la logitech la première chose à faire c'est d'installer vlc pour pouvoir lire tout ce qui est vidéo et musique assez facilement sans avoir de soucis de driver ou de pilotes et là nous allons prendre un exemple avec vlc bien sûr et nous allons installer vlc alors de temps en temps je raconte aussi des bêtises quand je vous ai parlé de vlc et qui n'est disponible que en version snap comme nous voyons ici en fin de compte c'était une bêtise une bêtise et pourquoi parce que donc je peux faire installer vlc en version snap puisqu'il n'y a que ça de disponible et si je vais dans ubuntu qui se trouve ici j'ai une petite liste qui se trouve sur la droite qui est les snaps donc il ya la version snap io ici la 3.0 14 3.0 14 aussi 3 14 points 19 c'est une version en bêta et signe une version edge et en fin de compte tout en bas il fallait le trouver il ya la version dave ici qui est disponible donc si je veux installer la version dave de vlc je peux l'installer il fallait juste trouver le menu qui se trouve tout en haut et il a a disparu donc là ils ont caché la version dave au lieu de la mettre dans la liste ici comme par exemple si je prends htop htop le logiciel là on voit que la version dave c'est celle que j'ai installé c'est celle ci elle est disponible sur une tour sur main ça c'est la version dave et ici j'ai la version htop qui est différent qui est directement disponible ici en version snap directement dans le menu je n'ai pas besoin de dérouler le menu qui se trouve ici pour chercher parce que généralement le menu qui se trouvait ici c'était pour les versions snap mais là ils y ont caché la version dave de vlc donc si je veux avoir vlc en version dave il faudra passer par le menu qui se trouve sur la droite je clique ici je déroule le menu à droite et je vais chercher tout en bas la version dave et je fais installer le mot de passe et c'est parti mon kiki et là nous allons installer vlc en version dave donc je m'excuse pour la bêtise que j'ai déjà raconté on peut bien installer vlc en version dave directement depuis la logitech c'est une mise à jour qu'ils ont fait je n'avais pas remarqué qu'ils avaient déplacé le menu de la version dave et là une fois qu'il est installé je préfère lancer directement d'ici alors de temps en temps ça ne fonctionne pas si l'on lance directement d'ici c'est pas toujours efficace je n'aime pas trop utiliser directement ce menu là pour lancer un logiciel je préfère passer par ici et généralement il a rangé dans multimédia et je vais dans vlc et je clique et là ça fonctionne le menu qui se trouve tout en haut qui est directement ici des fois ne fonctionne pas alors ce qu'on a ici aussi c'est qu'on a le menu dans la logitech tiré ici qui est mise à jour alors celui là je ne l'utilise pas non plus car il n'est pas vraiment très efficace pour faire les mises à jour ce n'est pas ce menu là que je vais utiliser alors ici on a aussi un menu de paramètres ici qui sont les dépôts de logiciels bon ça n'a rien à voir avec les dépôts snap c'est juste un accès aux logiciels et mises à jour qu'on peut configurer alors ici toujours un garder le serveur france ça fonctionne normalement 24 heures sur 24 7 jours sur 7 alors ne faites pas de malin garder le serveur france ici pour que ça fonctionne correctement ici je configurer pour avoir toutes les mises à jour télécharger installé automatiquement et me prévenir sur une nouvelle version jamais jamais pour ne pas changer de version sans me prévenir et le jour où j'aurai besoin je peux faire changer sur une nouvelle version ou que pour les prises en charge sur le long terme mais je déconseille fortement les mises à niveau comme cela vaut mieux installer directement une version propre et ne pas avoir de souci alors de temps en temps à aller voir cet onglet pilote additionnel pour savoir si les pilotes propriétaires pour votre ordinateur carte wifi carte réseau des choses comme ça les pilotes sont disponibles ici alors je vais faire fermer alors je n'utilise pas ce menu pour faire les mises à jour qu'est-ce qu'on avait de destin préférence des mises à jour alors là c'est un menu mise à jour bien sûr automatique une application de mise à jour donc ça il faut la laisser cocher donc si vraiment je veux aller voir les mises à jour ce qu'il est possible de faire donc c'est pour ça que je préfère utiliser jubuntu 1 le menu est assez facile à utiliser je tape mise à jour ici et j'aurai des propositions de logiciels gestionnaire de mise à jour c'est celui là qui est disponible pour faire les mises à jour suffit de le lancer à la limite de temps en temps si vous voyez pas de mise à jour depuis un certain temps il faudra consulter cette option donc ici il y a quelques mises à jour disponibles je les ai fait hier donc c'est pas la peine que j'aille les lancer maintenant alors maintenant qu'on a un petit peu fait le tour des logiciels disponibles donc vlc je vous le conseille de l'installer les paramètres qui sont disponibles ici alors donc là ça n'a rien à voir avec ubuntu budgie tous les paramètres sont rassemblés à peu près au même endroit donc on va pouvoir configurer le le système assez facilement alors le menu paramètres bon c'est pas par celui ci que je vais passer je vais passer par le menu paramètres qui se trouve ici gestion de paramètres ce sera beaucoup plus simple à utiliser ici on a un menu assez complet et on va faire le tour ensemble des paramètres qui sont disponibles alors ici le personnel hop à mon sujet bon là c'est pour mettre le nom le prénom à vous de voir et changer la photo qui se trouve ici dans prendre une photo si vous avez besoin et améliorer votre affichage alors ici nous avons la configuration des apparences alors donc je vais le diminuer un petit peu les apparences les apparences ici je vais dans mon répertoire personnel un double clic pour que ça fonctionne et là nous allons voir un petit peu les apparences alors si vous ne sortez pas trop des sentiers battus et que vous restez avec la configuration qui se trouve ici vous n'aurez normalement pas trop de soucis mais je n'aime pas trop changer les styles et les apparences info et je ne ferai surtout pas ajouter ça je n'y toucherai pas de préférence alors je peux mettre par un pc à doit être et on voit le menu un petit peu qui change ici de l'apparence des dossiers à doit être à sambre voilà vous pouvez retrouver un menu sans ou grey bird dark ici numix autrement si vous voulez donc je vais rester en grey bird comme c'est la configuration d'origine alors vous pouvez changer aussi les icônes les icônes si je vais dans high contraste par exemple ici voilà vous aurez un contraste avec des menus en noir et blanc vous de voir si vous voulez utiliser ces menus ensuite il y a quelques petites améliorations à vous de voir si cela vous plaît donc je vais revenir au menu d'origine et ici la police que l'on peut changer aussi bon ça j'y touche pas vraiment mon intérêt est ici dans les paramètres affichage afficher des images sur les boutons afficher l'image dans les menus activer les 100 événements bon rien de spécial alors quand vous voulez revenir en arrière c'est ici tous les paramètres qui se trouve tout en bas à droite je ne trouve pas très pratique ce menu qui trouve tout en bas à droite ce généralement quand on configure quelque chose sur le logiciel qui se trouve ici on se trouve avec des menus qui se trouve en haut à gauche je vais dans bureau tous les menus de configuration se trouve en haut à gauche et quand j'ai fini de configurer il faut que j'aille tout en bas à droite pour venir dans tous les paramètres bon ça fait d'aller un peu dans l'écran inutilement ils ont pu mettre le menu directement ici pour retour des paramètres donc l'arrière-plan c'est ce que nous avons vu tout à l'heure le bureau les icônes on va laisser ça on va faire un seul clic pour activer les éléments ça c'est intéressant pour aller directement dans l'explorateur de fichiers sans faire de double clic et là je vais faire un retour ici donc dans les paramètres ce qui est intéressant c'est l'économiseur d'écran généralement celui là je vais le consulter pour aller voir le verrouillage de l'écran voilà après ici vous pouvez configurer un pour mettre des animations sur votre ordinateur lorsqu'il passe en veille bien sûr est considéré ordinateur inactif au bout où généralement je mets 10 minutes ici le verrouillage de l'écran or celui ci donc je le désactive normalement il est activé ici c'est à dire que quand l'écran passe en veille il va falloir retaper un mot de passe pour réactiver l'écran donc ça je le décoche pour ne pas avoir de mot de passe à retaper lorsque l'écran passe en veille je reviens dans tous les paramètres et nous avons l'éditeur de menu donc c'est ce que nous avons eu ici donc comme je vous ai dit tous les menus sont rassemblés au même endroit même s'ils sont disponibles ici avec un clic droit je peux faire modifier les applications mais l'éditeur de menu modifier les applications c'est ce petit menu que nous avions ici qui nous permet de modifier le menu des applications mais je peux avoir l'éditeur de menu ça va être la même chose c'est celui là que je retrouve ici tous les menus sont rassemblés ici dans la page par mais les espaces de travail donc l'âge bon ce logiciel là est assez pratique à utiliser avec des espaces de travail du tout et des pratiques pour utiliser espace de travail parce qu'il va bien séparer les espaces de travail sinon deux espaces je peux rajouter un troisième troisième espace de travail des marges ici bon ça va devoir si vous voulez configurer des marges mais nous allons voir comment fonctionnent les espaces de travail alors pour ça je vais faire fermer ici et nous allons voir comment rajouter des espaces de travail parce que là pour l'instant il faut faire contrôle alt et la flèche de droite pour passer sur un autre espace de travail contrôle alt droite et je suis sur un autre espace de travail et là je peux lancer prendre l'explorateur de fichiers qui se trouve ici et lui il sera indépendant il sera directement sur ce espace de travail là si je reviens sur le premier espace voilà là c'est un autre explorateur de fichiers qui est là et mon terminal qui se trouve ici mais le problème des touches n'est pas très pratique à utiliser et il vaut mieux avoir l'accès des espaces de travail ici dans le tableau de bord le tableau de bord c'est le menu qui se trouve tout en haut ici alors ça c'est mon terminal si je vais dans les paramètres le menu direct ici j'ai un menu qui s'appelle ici tableau de bord quelque part à voir ici alors ici j'ai le menu tableau de bord alors je vais être directement allé ici dans le tableau de bord pour pouvoir configurer les espaces de travail car là le menu d'accès d'espaces de travail c'est pour ajouter un certain nombre d'espaces mais en fonction pour avoir accès aux pour avoir accès aux différents bureaux nous allons faire des petits réglages du tableau de bord le tableau de bord c'est ça donc le tableau de bord c'est ce que nous avons tout en haut attendez je vais diminuer un petit peu ici et comme vous voyez le menu est passé en rouge le menu est passé en rouge alors là ce qui se passe c'est que j'ai un verrouillage du tableau de bord je décoche le verrouillage du tableau de bord et vous allez voir des petites options supplémentaires qui sont sur la gauche ici ils vous permettent de déplacer le tableau de bord je peux mettre le tableau de bord en bas je peux aussi le maître hop si je choisis ici à la verticale hop voilà je peux le mettre à la verticale et là comme les options il est vt déverrouillé ici le tableau de bord je vais pouvoir le déplacer aussi et le mettre à droite voilà ça sera les premières configurations que vous pourrez faire au départ avec votre ordinateur pour agencer votre bureau comme vous voulez ou vous pouvez le mettre aussi en barre de bureau barre du bureau les options ont changé ils ont été modifiés ici alors je vais le laisser en horizontal bien sûr et donc si je veux les déplacer c'est le petit menu qui se trouve sur la droite ne cherchez pas ailleurs à déplacer ça ne marchera pas il faudra chercher le petit bar qui se trouve à droite ici pour pouvoir le déplacer et ensuite ce petit menu là il est possible de le masquer automatiquement le tableau de bord alors au début je vous conseille de le mettre sur jamais pour bien maîtriser le système une fois que vous avez vu que ça fonctionne bien vous pourrez faire des essais avec intelligent ou bien toujours donc là ce sera à vous de voir comment le configurer donc si jamais sur toujours donc il va falloir sortir du menu pour pouvoir sans pouvoir qui se met en route là je sors du menu voyez donc là il est sûr toujours il va disparaître au bout d'un certain temps et un petit réglage qu'il est possible de faire alors le tableau de bord on est possible de passer par ce menu là pour faire le réglage du tableau de bord où il est possible de faire un clic droit si je fais un clic droit et propriété ici donc c'est pas ça qu'il faudra faire mais je vous montre quand même ici c'est le séparateur c'est le séparateur ça n'a pas d'importance celui ci le séparateur c'est un menu qui se trouve ici entre les entre les bars ici entre l'application ici un séparateur mais ce n'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant donc je vais faire un clic droit et je vais dans tableau de bord et si j'ai préférence du tableau de bord donc ça sera le même menu que tout à l'heure je vais dans préférence du tableau de bord comme vous voyez un horizontal toujours je vais le remettre sur jamais pour pouvoir l'avoir actif à l'écran tout le temps et donc là où dans le tableau de bord qui est le tableau de bord 0 alors je peux le supprimer ah non je déconne au mieux pas le supprimer sinon là c'est la catastrophe vous n'aurez plus de menu d'accès c'est pour ça que si jamais il ya une erreur qui est fait un clic droit et vous avez toujours le menu des applications ici qui vous permettra de quitter le logiciel de faire des connexions parce que si la barre qui se trouve tout en haut là vous avez un souci elle disparaît là ça va être la misère donc vaut mieux faire un accès direct au menu des applications avec le clic droit donc là on peut rajouter des tableaux de bord c'est ce que nous allons voir ensemble alors qu'est-ce que je voulais vous montrer autrement augmenter la largeur automatiquement donc on va voir ça tout à l'heure alors le menu qui se trouve ici ou lalala celui n'y touchez pas trop on y verra ça à la fin sinon ça fout le bazar une fois que vous avez configuré votre tableau de bord vous pourrez faire une sauvegarde ici je crois qu'il ya un menu qui s'appelle sauvegarder la configuration donc ça je vous conseillerais de le faire de sauvegarder la configuration vous cliquez ici sauvegarde du 0 3 à la place sauvegarder la configuration donc ça c'est faisable mais je vous conseille de faire attention car il ne fonctionne pas super bien cette sauvegarde du conflit du tableau de bord nous verrons ça dans une machine virtuelle on fera des essais parce que je n'ai pas trouvé cette fonction très très stable donc là on revient sur le menu du tableau de bord soit directement ici qu'est ce que j'avais d'intéressant oui l'apparence donc la spéciale à part le mode son qu'on a ici qu'on peut activer bon rien de spécial et ici les éléments alors je n'ai pas dit que cette distribution était super facile à configurer un mais elle est quand même pratique au niveau consommation mémoire donc vous avez retrouvé un peu de vivacité au niveau d'autres ordinateurs par contre il ya des petites choses qui sont pas évidentes à configurer ici quand j'avais venu whisker donc c'est le menu qui se trouve tout au tout à gauche et ici je vous parlais du séparateur un séparateur c'est dire que juste avant le menu whisker nous aurons que le menu whisker alors je peux ajouter des options ici alors par exemple bon on peut ajouter avec le menu qui se trouve ici et je vais rajouter un peu le chargeur d'espace de travail donc c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure le chargeur d'espace de travail ça sera plus facile pour changer de bureau et voilà il a été rajouté nous allons faire fermer par exemple et le problème c'est qu'il a été rajouté ici tout en bas tout à droite ici donc vous avez accès aux différents bureaux de travail donc si je vais ici j'ai directement accès à mon bureau numéro 3 il revient au bureau numéro alors si l'espace de travail qui se trouve tout à droite ne vous plaît pas il est possible de le sélectionner et de le déplacer je crois qu'on peut le déplacer directement comme ça donc je peux le ramener directement ici au niveau du séparateur pour qu'il soit près du menu alors ça va pas marcher on va le mettre ici alors je vais pouvoir le déplacer donc ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça fonctionne ici comme je vous ai dit le menu n'est pas super pratique je le décoche ici et je le déplace vous voyez tout en haut à droite ici le menu des bureaux se déplace donc je vais continuer à déplacer si je veux l'envoyer carrément près du menu des applications je peux l'envoyer ici un juste avant le menu des applications donc là c'est parce qu'il ya un séparateur hop je vais l'envoyer donc généralement on le rend jeu à peu près alors aussi non pas ici voilà généralement on le rend à peu près là pour avoir accès à plusieurs bureaux c'est comme ça qu'on le configure hop là je fais fermer alors bien sûr il est possible d'utiliser d'autres façons pour attendre et je vois qu'ici il ya toujours le petit menu qui est sur la droite là je vais faire un clic droit tableau de bord préférence du tableau de bord et reverrouiller le tableau de bord ici le verrouille le tableau de bord je fais ferme et je fais application et c'est par exemple je veux rajouter un logiciel dans la barre tout en haut alors à ce moment là par exemple c'est intéressant de rajouter le navigateur faille fois que je fais un clic droit et je peux faire ajouter au tableau de bord le tableau de bord c'est ce qu'il se trouve là où je fais ajouter au tableau de bord et le menu est apparu ici voilà navigateur faille fois vous avez à moi de le déplacer et de l'envoyer où j'ai besoin je fais un clic droit et je fais déplacer et là normalement je peux l'envoyer où je veux je vais envoyer ici par an comment ça fonctionne c'est pas toujours évident je fais un déplacer je vais l'envoyer ici voilà là je peux l'envoyer ici je fais un clic droit je peux encore le déplacer s'il ne me plaît pas je vais l'envoyer là hop c'est pas super pratique à utiliser fait déplacer je refais un essai je vais mettre ici peut-être voilà là ici j'ai réussi à le caser il faut cliquer au bon endroit pour pouvoir le mettre à sa place donc là vous voyez vous pouvez un petit peu configurer le menu du tableau de bord et ensuite ce qu'il sera possible de faire le bord préférence du tableau de bord il sera possible de le sauvegarder un mais comme je vous l'ai dit il ya des petits bugs un petit peu là dessus mais nous verrons ça plus tard donc dans les éléments dont vous voyez vous pouvez ajouter des éléments et les configurer avec ce petit logiciel alors ce qu'il est possible de faire alors que je vais on va voir ça rapidement je vais rajouter un autre menu qui se trouve ici qui se trouve internet et vivaldi par je fais un clic droit et je fais ajouter au tableau de bord là le menu de lundi se trouve ici je vais le déplacer comme tout à l'heure et je vais le mettre à côté du petit navigateur failleux vox alors je le caser ici voilà le menu vialdi est ici et si je retourne maintenant sur mon menu de tableau de bord et que je regarde ici bon là vous voyez j'ai deux lanceurs qui sont présents qui sont à côté du menu whisker le menu whisker c'est celui ci donc les deux lanceurs donc c'est vivaldi et firefox alors ce que je peux faire c'est je parle je peux cliquer sur le lanceur de firefox c'est le premier on voit pas trop mais c'est celui ci et là j'ai un petit menu qui s'appelle modifier l'élément actuel sélectionné alors je peux faire ça mon compte c'était vivaldi et ici je peux faire ajouter donc je peux faire ajouter et je peux aller chercher et je dois pouvoir chercher le logiciel firefox qui est dans la liste hop je vais faire firefox ici je fais ajouter et j'ai donc un menu vivaldi et un menu navigateur firefox qui sont sur le même lanceur d'accord je vous dis pas que c'est super évident mais c'est comme ça que ça fonctionne si vous voulez vous amuser avec le bazar il n'y a pas de souci là je fais fermer et qu'est ce qui s'est passé ma regarder sur la gauche ici sur vivaldi je fais un clic et là chez mon navigateur firefox a été rajouté dans la liste donc j'ai le navigateur vivaldi qui se lance et si je veux lancer firefox ici je déroule le menu et je peux lancer firefox directement ici voilà comment ça fonctionne et là donc on peut choisir d'autres bureaux ici si je fais un clic droit et je fais tableau de bord préférence du tableau de bord dans les éléments c'est ici que ça se trouve le lanceur dans ces premiers lanceurs qu'on a vu tout à l'heure je fais paramètres la vivaldi et je peux en ajouter d'autres si je veux rajouter autre chose je suis pas obligé de rajouter un navigateur je peux rajouter un logiciel par exemple je vais rajouter le logiciel game par exemple dans le menu avec je fais ajouter ensuite je peux le régler ici pour le mettre tout en bas par le logiciel game sera tout en bas je fais fermer ici hop fermé et là nous avons donc dans la liste normalement l'éditeur game qui sera présent dans la liste vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça bon c'est pas super pratique à utiliser mais ça fonctionne et ici tant que nous sommes dans le menu des tableaux de bord nous allons voir un petit peu que l'on peut l'améliorer préférence du tableau de bord et comme je vous ai dit ici pour l'instant c'est le tableau de bord numéro 0 0 c'est celui là il est possible d'ajouter un autre tableau de bord donc là ça c'est ça fonctionne pas donc ça c'est bien parce que si on supprime le tableau de bord 0 on va avoir des problèmes ça va être un petit plus ça va être un petit peu plus compliqué à utiliser donc on peut faire ajouter un nouveau plateau de bord donc le nouveau tableau de bord ça sera le tableau de bord numéro 1 on voit ici il est apparu et donc j'ai des options sur le côté puisque pour l'instant il n'est pas verrouillé le verrouillage n'est pas active je vais pouvoir le prendre ce tableau de bord et en fin de compte je vais faire en sorte de menu planque bon c'est un mini menu plan quand c'est pas aussi aussi joli qu'un menu plan mais ça fonctionne un petit peu pareil et l'intérêt c'est que ça consomme pas trop de mémoire ici au niveau de des ressources système alors comment ça fonctionne donc ici j'ai rajouté le menu ici et je peux ajouter des éléments alors ajouter des éléments avec celui là bon c'est pas super pratique le plus simple c'est d'utiliser le menu qui se trouve ici d'aller sur internet par exemple bon ce qu'on a besoin généralement c'est pas un peu la messagerie alors si je fais un clic droit et je fais ajouter au tableau de bord j'ajoute au tableau de bord mais c'est pas le tableau de bord 0 je vais ajouter au tableau de bord numéro 1 et je fais ajouter et voilà vous aurez votre messagerie tune de beurre qui sera rajouté sur le petit dossier ici alors je vais faire des petits ajouts comme ça rapide je vais ajouter le navigateur firefox ajouter au tableau de bord tableau de bord numéro 1 ajouter et ce qui est intéressant de faire aussi c'est le gestionnaire de fichiers par exemple le gestionnaire de fichiers c'est intéressant de l'avoir dans un tableau de bord et je vais le faire ajouter dans le tableau de bord numéro 1 hop ça c'est intéressant et ce qui peut être intéressant c'est de rajouter un peu libre office le traitement de texte hop 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 ajouté donc voilà c'est un exemple que je vous montre après on peut mettre des séparateurs des séparateurs un petit peu plus tard alors comment je vais faire ici un petit clic droit et normalement préférence du tableau de bord alors vérifiez bien si vous êtes sur le bon tableau de bord tableau de bord numéro 1 je suis bien sur le tableau de bord numéro 1 je peux le verrouiller hop voilà les petites barres sur les côtés ont disparu et là je peux mettre un comment dire un masquage intelligent donc ce petit menu va disparaître avec un masquage intelligent et ici je peux allonger la barre de menu ou à peu être augmenté automatiquement en fonction des logiciels que je vais rajouter mais si je veux un petit peu rajouter la barre moi je fais un petit rajout comme ça je peux augmenter la taille de la ligne aussi un ça sera pareil pour ce menu là le tableau de bordure vous pouvez augmenter de la taille des lignes et du logiciel et je vais faire apparence qu'est ce qu'on peut voir en mode sombre c'est indépendant ça non c'est pas indépendant c'est tout les tous les menus qui passent en mode sombre oposité survol éléments donc là oui c'est pas très facile 1 de gérer les lanceurs puisqu'ils sont tous un peu de la même couleur mais enfin c'est le même principe vous pouvez aller à l'intérieur et faire des modifications et rajouter des logiciels dans la messagerie par exemple ici donc là je fais fermer et là si j'ai mon menu de celui-ci qui vient devant il va disparaître ça vous fait une sorte de menu planque assez assez simple à utiliser moi je trouve assez pratique ce menu alors vous pouvez configurer un petit peu l'ordinateur assez facilement c'est pas ça fonctionne bien ce petit menu là c'est c'est des tableaux de bord de façon plutôt que de rajouter un menu planque vous faites avec le tableau de bord et vous le faites réagir comme ceci alors ce qu'il est possible de faire bien sûr c'est d'avoir un accès ici on compte le fait un clic droit pour un tableau de bord préférence du tableau de bord éléments et là on peut faire ajouter c'est par le menu qui est intéressant d'ajouter c'est le chargeur d'espaces de travail par exemple celui ci c'est intéressant de le rajouter pour pouvoir avoir un accès direct à vos à vos bureaux souvent comment vous utilisez votre ordinateur ainsi ici voilà c'est pratique à utiliser ou un accès direct aux différents bureaux alors si je vais dans l'explorateur du fichier il se trouve ici alors ce que j'ai trouvé un petit peu embêtant c'est qu'ici quand j'ai branché ma clé usb les x data comme d'habitude mais si je fais un clic droit sur la clé usb pour l'instant je n'ai pas accès pour le formatage ou pour rectifier un petit peu ma clé ici je n'ai pas d'option si je fais je peux faire démonté mais je n'aurai pas d'autres options supplémentaires ici je ne peux pas le formaté formaté ma clé c'est pour l'instant ce n'est pas possible par contre ce petit explorateur de fichiers est intéressant alors c'est le logiciel qui s'appelle tunar donc tunar il faut bien mémoriser ça parce que c'est donc c'est l'explorateur du fichier qui s'appelle tunar si je prends par exemple ubuntu ce sera le logiciel s'appelle fichier et on peut le lancer avec la commande nautilus donc c'est les explorateurs du fichier sont pas tous les mêmes donc il faut bien mémoriser le nom de votre explorateur de fichiers donc la souche ou tout c'est un tunar par contre je trouve assez sympathique cet explorateur de fichiers c'est pas je prends le dossier document je vais faire un clic droit dessus et je peux faire propriété ici et là j'ai droit à des emblèmes les emblèmes c'est intéressant quand je vais faire bleu blanc rouge comment j'avais fait déjà bleu blanc rouge je mets le rouge bleu blanc et le bleu voilà regarder bleu blanc rouge vous pouvez mettre des emblèmes ici différents sur votre dossier ça peut être intéressant de mettre ces petits emblèmes si je prends par exemple l'explorateur ici si je vais dans système du fichier ici il ya plein de fichiers qui sont présents de temps en et c'est pas facile de s'y retrouver donc si par exemple je prends le haut qui se trouve ici je mets un petit emblème rouge je vais prendre l'explorateur du fichier le home un clic droit propriété voilà c'est comme ça que ça fonctionne hop l'emblème rouge voilà et là ça fonctionne voilà donc je peux mettre un petit point rouge sur le haut comme ça je le repère assez facilement rien ne vous empêche après de mettre d'autres emblèmes sur vos différents dossiers ici je vais supprimer l'emblème rouge je vais plutôt mettre un emblème vert j'enlève le rouge je mets un vert et je valide voilà ça peut être assez sympa de configurer un petit peu ces dossiers et de mettre des petits emblèmes sur vos documents c'est une petite organisation à faire et une fois configuré ça sera assez sympathique à utiliser voilà donc je trouve assez pratique ce tunard même s'il n'y a pas toutes les options comme on voudrait un pain pour l'option qui est de formater ici n'est pas disponible donc à ce moment là comment il faut faire à ce moment là vous allez dans la logitech aller les favoris logitech et vous tapez j'ai part un vous lancer le logiciel j'ai partaine vous fait installer le mot de passe tout c'est parti donc là ça va s'installer donc là comme c'est un point d'aide c'est assez facile je peux faire lancé ici et quand ça fonctionne ça fonctionne mais si ça fonctionne pas n'hésitez pas à lancer directement depuis le menu application ici donc là la clé usb elle est quelque part par là allez ici sda up x et donc là je peux gérer pour faire soit vérifier créer une table de partition alors là c'est pour mettre à zéro la clé usb ça peut être intéressant de le faire de temps en temps quand vous avez utilisé une clé usb que vous avez formaté pour faire des clés de démarrage de temps en temps il faut faire une petite remise à zéro des lacs et ainsi on n'arrive pas à l'utiliser donc à ce moment là vous faites une partition est actuellement active sur le périphérique sda donc vous trompez pas c'est bien la sda qui est derrière vous trompez pas vous faites valider alors là il va falloir le démonter parce que pour l'instant je ne peux pas l'utiliser donc je fais démonter hop il démonte la partition de la clé usb je peux la sélectionner je vais dans périphérique créer une table de partition et là ça ne remet la clé usb à zéro ont généralement pour les clés usb on peut laisser dans ms dos ce n'est pas un problème vous fait appliquer et là la clé usb sera remis à zéro et vous allez pouvoir la formater ou fait une nouvelle partition et vous faites ex t4 bon point clé usb je vais les formats plus tôt en ntfs j'espère que c'est disponible et c'est disponible ici alors où en tournant c'est facteur du main mais enfin de temps de l'utilisent plus beaucoup donc la ntfs je fais étiquette je vais mettre une étiquette comme xdata ajouter je fais valider ici appliquer et je fais fermé et voilà donc j'ai la clé usb a été formaté mais je ne pouvais pas le faire directement depuis l'explorateur de fichiers qui se trouve ici donc la clé usb a disparu il va falloir que je la débranche et que je la rebranche maintenant il va réapparaître dans les menus alors voilà le xdata est apparu ici donc quand je vais le consulter n'y a pas de souci il est présent donc le logiciel qui se trouve ici donc n'est pas peut-être complet mais vous pouvez l'utiliser sans problème alors autrement l'affichage bien sûr ici si je vais dans mikaël je peux changer l'affichage ici choisir d'afficher les fichiers cachés ils sont disponibles ici autrement bon c'était assez simple à utiliser et dans affichage et la vue bien sûr en liste ou bien en vue compacte moi ce que j'aime bien utiliser c'est plutôt la vue en icône suivant les préférences et bien sûr on doit pouvoir aussi zoomer un petit peu un zoom avant pour agrandir ou diminuer les icônes suivant les besoins et je vais remettre en taille normal ici voilà ça c'est intéressant voilà pour le logiciel punaire et ici on voit en consommation mémoire on est un giga de consommation mémoire donc là vous avez un petit bureau planque qui peut être activée assez facilement ensuite qu'est ce que je voulais vous montrer sur cette distribution donc le menu application à vous l'aimé je vous le dis le mettant raccourci ici ça peut être intéressant les parallèles qui sont directement accessibles ici alors continuons l'exploration des paramètres donc du signe devant la gestion des fenêtres ici vous pouvez choisir un peu quelques thèmes ici comme un menu mix ici on voit que ça varie un petit peu à gauche la grec compact daloa bon c'est pas vraiment extraordinaire le clavier ici vous pouvez configurer des raccourcis clavier la focalisation bon rien de spécial ici avancé voilà alors le problème c'est qu'on fait des réglages ici et faut descendre tout en bas pour retourner en arrière ici tous les paramètres les notifications alors les notifications c'est un menu qui apparaît généralement ici à l'eau on peut faire afficher l'aperçu que vous voyez ici et on peut changer le thème ici par on peut je vais mettre de zoom poli hop voilà vous pouvez changer le thème et faire des petits réglages ici les applications qui vont afficher les notifications et ici le journal rien d'extraordinaire ici on va remettre en grey burn je reviens dans tous les paramètres ici nous avons les paramètres du terminal exception ça ça nous intéresse pas trop peaufiner les fenêtres alors ici nous avons quelques réglages supplémentaires sur les fenêtres activés la prévention du survol je fais quelques tests mais je vois pas énormément de différences il y aura sûrement des réglages que vous pouvez toucher ici si cela vous intéresse de passer un peu de temps pour configurer votre distribution je reviens en arrière prise en charge et l'angon ça j'ai toujours passé n'hésitez pas à cliquer dessus pour mettre à jour les langues profil du tableau de bord hop bon ben là c'est le menu que nous verrons tout à l'heure dans une machine virtuelle je passe le tableau de bord l'adapteur bouton bon si vous avez un adateur bouton n'hésitez pas à passer là dessus affichage donc si vous avez plusieurs écrans n'hésitez pas à consulter cette ce paramètre pour pouvoir configurer vos écrans le clavier donc ça je passe configuration réseaux à renseigner ça sera pour votre configuration réseau par mois chez freebox minux si vous y vous allez dans paramètres et là vous avez les paramètres de sécurité pour vos mots de passe si jamais vous êtes trompé dans vos mots de passe ou si le mot de passe a changé hop pour configurer c'est pour configurer votre réseau donc c'est ici disque dur médias et immobiles donc là c'est si vous avez un lecteur cd d'appareil photo tout ça c'est ici qu'il faudra venir régler les imprimantes je vois que c'est ici aussi qu'on peut régler quelques paramètres de l'imprimante préférée qu'externe par la gestionnaire du bluetooth et ici nous avons gestionnaire d'alimentation alors nous avons passé rapidement tout à l'heure sur ce menu mettre en veille écran ah oui ici je voulais vous montrer verrouillage de l'écran quand le système se merveille bon ici les cocher mais ça fait un petit peu doublons avec un autre paramètre que nous avions tout à l'heure qui est dans tous les paramètres ici et qui est dans économiseur d'écran et la verrouillage de l'écran moi ici on est bien désactivé donc normalement le verrouillage de l'écran ne se mettra pas en route voit que ça fait un petit peu doublons ce menu là avec la gestion d'alimentation l'impimante ici c'est si vous ajoutez une imprimante les pilotes additionnellement c'est un raccourci direct pour aller directement dans son menu pour voir si vous avez des pilotes propriétaires le profil des couleurs je n'y touche pas le sombre ici vous pourrez régler les volumes de son de suivant les périphériques qui vous sont connectés souris et pavé tactile bon pas beaucoup de paramètres ici rien de extraordinaire sur les paramètres le touche pas tout ça je n'ai pas vraiment d'options supplémentaires je reviens et bon ça fonctionne très bien on ne touche pas et bien reconnu et je n'ai pas de souci avec accessibilité applications par défaut bon là c'est un petit peu léger pour les applications par les faux ici nous n'avons que dépendre pour internet moudia vous pourrez choisir sûrement vivaldi si vous voulez dans les navigateurs autrement il n'y a pas trop de logiciels qu'on peut choisir j'aurais bien voulu avoir vlc pour la musique ou pour les vidéos et choisir quel type de logiciel lancer ce sera plutôt dans ce paramètre ici qu'il faudra choisir pour mettre les applications par défaut mais il n'est pas très convivial si je descends un petit peu dans les menus sûrement des logiciels de musique qui vont se lancer par rapport aux extensions de fichiers comme je vois lecteur midi binaire lecteur multimédia parole ici ce sera avec un coup de cannes média link bon ce n'est pas très facile à configurer parmi si je vois mp4 lecteur multimédia parole bon là c'est pas évident à ce moment là je peux choisir vlc directement mais bon s'il faut passer par chaque chaque extension de fichiers pour configurer le lecteur par défaut qui va être utilisé donc là je vois que quand même il a tout mis vlc en lecteur multimédia hop non j'envoie encore ici qu'ils sont sur parole pour les og j'ai pas encore gg hop je peux aller là dessus il fait un double clic et choisir vlc aussi mais bon ce n'est pas super convivial vous conviendrez hop je reviens en arrière et je vais donc regarder ici date et on sent un peu vous pouvez sûrement configurer quelques infos là dessus fermer gestionnaire de mise à jour alors n'hésitez pas à consulter ce gestionnaire de mise à jour de temps en temps pour voir si votre distribution est bien à jour pour qu'elle fonctionne correctement alors il va trouver bien sûr des mises à jour bien sûr il faut faire installer c'est un peu le même principe que ubuntu live dm paramètres d'apparence bon là ils demandent un mot de passe pour aller à faire quelques réglages de paramètres mais ça je n'ai toujours pas trop ainsi on demande un mot de passe et qu'on va entrer dans des paramètres un petit peu farfelu ici logiciel en session de démarrage c'est ce qu'on avait ici donc je vous demanderai d'éviter de cocher ses options alors de la déconnexion sur une session enregistrée parce que si vous plantez votre votre session vous allez toujours revenir sur la même session qui est plantée donc ça va être un peu le problème en geste est automatiquement la session de la déconnexion bon j'éviterai ce genre de paramètres à cocher démarrage automatique d'application bon là c'est pas super non plus pour mettre des démarrages automatique de d'application ou de logiciels ou sûrement vous pouvez faire plus mais là vous voyez ajouter une application il va falloir connaître le nom de l'application la commande donc là pas évident à configurer pour faire des démarrages automatique d'application alors là nous avons fait le tour utilisateurs et groupe ça je n'utilise pas l'éditaire de paramètres bon là c'est un peu compliqué ici on va dire que on a fait le tour un peu des paramètres que l'on pouvait configurer facilement sinon ah oui il y avait un petit menu qui était intéressant à rajouter c'est si je vais ah oui ici directement ici je vais dans le mieux est un donc là on voit on peut donc faire une déconnexion redémarrer ou éteindre ça je vais faire annuler sinon il est possible ici de configurer le menu qui est tout en haut et je fais un propriété tableau de bord et puis préférence du tableau de bord donc on va se mettre sur le tableau de bord 0 et on va faire éléments et dans les éléments ici on va pouvoir ajouter un menu alors on peut rajouter prendre le revenu de gestion de l'alimentation pour la batterie hop je fais ajouter le menu le menu qui se trouve ici maintenant avec la batterie donc ça c'est le menu qui se trouve ici pour le gestion de l'alimentation moi j'aime bien ici avoir le menu pour le pourcentage de la batterie surtout que je vois que je suis pas branché sur le secteur et il faudrait peut-être branché sur le secteur pour ne pas avoir de soucis sinon il y a un autre menu qui est intéressant c'est que je retrouve bouton des actions voilà le bouton des actions et je fais ajouter donc ce petit menu là je vais rajouter c'est le menu qui se trouve ici mais alors là vous avez le verrouillage de l'écran changer d'utilisateur mise en veille est un hélas si j'ai le menu éteindre je vais pas le faire tout de suite parce que si je fais une bêtise mais on va le consulter à la fin de cette vidéo et je vous montrerai comment il fonctionne ce menu des actions actions je vais pouvoir revenir ici et normalement il se trouve tout en bas bouton des actions le bouton des actions et je vais ici le menu modifier l'élément actuel sélectionné le bouton des actions et oui là il ya des options intéressantes par le verrouillage de l'écran ne m'intéresse pas dans ce menu je décoche vous allez voir voilà le verrouillage de l'écran n'est plus disponible changer d'utilisateur bon ça ne m'intéresse pas je n'ai pas plusieurs utilisateurs sur l'ordinateur le séparateur je vais l'enlever peut-être le séparateur ne m'intéresse pas j'ai mise en veille mise en veille qu'est-ce que j'ai des connexions et un et je l'option redémarrer à la nuit tu veux mettre l'éteindre et redémarrer et mise en veille je vais le supprimer alors ici on a le menu de session donc la voix j'ai mis que éteindre redémarrer des connexions voilà et dans le menu ici je peux modifier un petit peu bouton d'action je peux le mettre en bouton d'action regarder là c'est directement est un redémarrer des connexions voilà ça c'est le bouton des actions pour les avoir directement ici où je peux le mettre en menu comme on l'a vu le titre ça peut être le nom complet le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur c'est michael oui en minuscules personnalisées vous pouvez en mettre ce que vous voulez ici dans le menu session vous pouvez changer ce nom là au lieu d'avoir le menu de session qui se trouve en haut à gauche à droite le nom complet je vais laisser comme c'était au départ hop michael donc vous voyez vous avez des petites options qui sont intéressants ici et le bouton action alors ici donc je vous montre pas parce que j'ai pas envie de couper la vidéo mais normalement si je clique ici sur éteindre là j'aurai la tempo des 30 secondes ou des 60 secondes qui me permet d'éteindre l'ordinateur au lieu de passer par le menu qui se trouve ici qui ne propose pas de menu à 30 secondes le vici à 30 secondes n'est pas proposé si vous mettez cette option ici avec le bouton des actions vous configurer un petit peu le menu comme vous voulez ici ici il me semble que quand vous cliquez là vous allez pouvoir avoir accès au menu avec les 30 secondes pour l'extinction de l'ordinateur mais lorsque j'ai fait l'autre fois avec la buggy lorsque j'ai cliqué là dessus ça va couper ma vidéo même si j'ai pas lancé la fermeture du logiciel d'ailleurs je vérifie que j'ai toujours ma vidéo qui fonctionne oui on enregistre toujours je n'ai pas planter le système normalement même si j'ai cliqué sur cette option alors on le voit consommation mémoire 1 giga 7 alors maintenant nous allons lancer la machine virtuelle et je vous montrer les petits bugs parce que quand un petit peu plus trop loin dans la configuration des menus on peut avoir quelques petits soucis d'affichage allez je vous retrouve dans quelques secondes dans une machine virtuelle allez un petit test pour voir si les 30 secondes fonctionnent 1 non on va d'abord enregistrer la vidéo pour pas faire de boulettes arrêté et voilà la vidéo est enregistrée alors testons ensemble pour voir si le menu ici à 30 secondes nous est bien présenté hop je fais éteindre ici et comme vous l'auriez extinction dans 30 secondes donc ça permet de ventiler l'ordinateur avant d'éteindre ça permet de l'aérer un petit peu alors je vais faire et annuler arrêté et je vous retrouve dans une machine virtuelle alors comme on peut le voir ici nous allons pouvoir faire des essais en machine virtuelle alors je n'ai pas de menu well on de proposer dans la gsoubuntu par contre ici j'ai un menu qui me présente soit une version session gsoubuntu ou section xfce parce que gsoubuntu est basé sur xfce alors nous allons d'abord lancer la gsoubuntu c'est celle que vous lancez d'habitude alors j'ai fait quelques modifications sur la machine virtuelle un peu comme nous l'avons fait tout à l'heure sur la version qui était en dur avec des petits menus ici que j'ai mis du valet ici un petit peu de livres fiscales que quelques bidouilles que j'ai fait sur le tableau de bord donc si je clique sur le tableau de bord qui se trouve ici et le fait tableau de bord préférence du tableau de bord et c'est là qu'on arrive un peu à la limite du système un sauvegarde et restauration par contre si je voulais revenir en arrière à une version précédente de mon système ça va pas toujours être super facile donc la pente j'ai la xfce 4.7 non c'est celle là qui est utilisé sur gsoubuntu donc je la sélectionne et je vais faire j'applique appliquer la configuration donc là j'applique la figuration donc là il me propose de faire un backup mais bon spécialement envie d'en faire un de toute façon c'était la config d'origine qui se trouve derrière donc je n'en fais pas je fais appliquer ici et comme on peut le voir là bas ça a bien passé le menu est arrivé comme il faut donc l'application est revenu tout en haut je n'ai pas de soucis et ici un petit menu qui est un raccourci qui est donc xfce 4.16 donc j'ai un petit peu mauvaise langue car cette fois ci ça a fonctionné donc aussi au sein on a un menu ici qu'upertino perte et aux expériences pour fonctionner à la mode mac donc on va voir qu'est ce qui nous donne en version mac je fais appliquer la configuration et voilà là nous avons un menu à la mode mac donc ici si mac vend des ordinateurs avec les options comme ça ils n'ont pas faire fortune mais bon ça c'est l'option à la mac avec les paramètres qui sont accessibles directement ici donc en fin de compte le c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'est le tableau de bord numéro 1 qui se trouve ici non si je vais dans préférence tableau de bord et voilà tableau de bord numéro un tableau de bord 0 et tableau de bord 0 c'est celui qui se trouve en haut et tableau de bord numéro un on peut en ajouter autant de tableau de bord qu'on veut ce n'est pas un problème donc j'étais mauvaise langue parce que ça fonctionne donc quand ça fonctionne pas bon c'était pas bien grave la gnome 2 ici qu'on peut faire attendez on va aller choisir un autre menu redmond redmond donc c'est windows en compte ça c'est du windows alors je peux faire appliquer la configuration on va faire un menu windows pour voir hop peu alors le menu windows et c'est là où on a le menu qui disparaît comme je vous l'ai dit de temps en temps ce n'est pas super fiable système et là vous voyez je n'ai plus de tableau de bord et quand le tableau de bord a disparu comme je vous l'ai dit pour vous sert une petite sauvegarde du système un clic droit et le menu application et là vous êtes sauvés parce que vous allez pouvoir sortir du menu qui se trouve ici plus de tableau de bord c'est un peu embêtant donc là le clic droit il fonctionne et je vais à alors petite info supplémentaire que m'a donné un internaute qui regarde mes vidéos et qui avait vu que j'avais un petit souci avec mon clic droit et mon touche pad en fin de compte sur le clavier de votre ordinateur il existe une petite touche qui fait office de clic droit elle se trouve à droite de votre clavier entre de la touche alt gr et la touche contrôle à droite vous avez un petit carré avec des petites lignes vous cliquez dessus et normalement ça fait un clic droit bon là ça fonctionne pas dans la machine virtuelle mais normalement ça fonctionne sur l'ordinateur je l'ai testé parce que dans bout ou budgie mon touche pad ne fonctionnait pas avec le clic droit et en fin de compte avec le clavier il fonctionne pour faire un clic droit donc là je vais dans application et je vais pouvoir faire des connexions hop je lance la déconnexion je fais des connexions ici donc là je suis toujours venu zoom tourne n'est pas de souci il a normalement la fonction red mode que nous avons lancé tout à l'heure va fonctionner il faut juste se déconnecter oui je me déconnecte et je me reconnecte et là vous voyez le tableau de bord est réapparu donc c'est un petit peu le souci de ce petit menu avec le clic droit le tableau de bord et les préférences du tableau de bord alors bien sûr on peut sauvegarder un petit peu le même souci de temps en temps elle se recharge pas bien il faudra vous déconnecter et vous reconnecter pour pouvoir faire réapparaître le menu que vous avez choisi ici dans vos sauvegardes alors une petite info supplémentaire les environnements de bureau avec le logiciel de paquet synaptic alors je valide mon mot de passe je n'utilise pas tellement ce logiciel un synaptic pour installer des logiciels mais ça fonctionne aussi c'est un petit peu plus compliqué donc si là je vais dans rechercher et je tape budgie pour faire un essai d'installer un environnement budgie nous allons voir un petit peu comment ça fonctionne alors là il me trouve des environnements de bureau budgie tout ce qui concerne budgie et là je vais installer le budgie desktop alors c'est un essai que je fais pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ajouter la sélection mais je vous conseille de le faire donc je l'ai ajouté à la sélection il m'a rajouté des logiciels supplémentaires budget score il m'a rajouté sûrement d'autres logiciels dans la liste oui voilà donc il a rajouté des logiciels automatiquement et là je fais appliquer il va mettre à jour il m'a installé va faire des modifications donc je fais appliquer un de toute façon il n'y a pas de souci je peux installer des environnements de bureaux supplémentaires mais vous allez voir que par la suite ce n'est pas toujours évident à faire fonctionner tout ça donc là nous sommes bien avec l'environnement de bureau xfce c'est que zubuntu il installe les logiciels supplémentaires nous allons avoir quelques infos sur la version zubuntu alors bien sûr vous avez le zubuntu.org la doc zubuntu zubuntu.fr bien sûr et le wikipedia alors si on commence par le wikipedia sera peut-être plus simple zubuntu c'est un système d'exploitation libre j'ai une linux et avec une version xfce donc l'environnement graphique c'est xfce c'est pas du gnome c'est pour ça que c'est un petit peu plus léger que ubuntu mais là nous allons installer une budgie budgie est un petit peu basé sur gnome donc c'est pas le même environnement de bureaux donc zubuntu système d'exploitation libre facile loter d'une à sa face extrêmement simple et intuitive donc c'est pour ça que j'utilise cette version qui est quand même assez pratique à utiliser et elle est assez rapide de démarrage et ne consomme pas trop de mémoire dont vous aurez quelques infos si vous tapez zubuntu sur internet alors on va aller voir s'il a fini d'installer notre modification est été appliquée hop je fais fermer et là je ferme bon c'est pareil on peut installer des logiciels comme par exemple si je tape le vlc je peux installer des logiciels avec ce système je fais rechercher bon il n'est pas super pratique un vlc après il doit nous retrouver dans la liste je suppose système de logiciel voilà alors si je veux installer les belles c'est un jeu clique ici sélectionné pour l'installation et puis bon il va me l'installer donc là comme celui dans la machine virtuelle donc c'est pour ça qu'ils me proposent réinstaller il n'était pas installé il va installer tous les logiciels supplémentaires donc ça fonctionne comme ça mais ce n'est pas super pratique donc comment ça fonctionne pour avoir des environnements bureaux différents et ce qu'il faut faire c'est une déconnexion donc je me déconnecte je fais juste déconnecté hop on revient sur le bureau de démarrage et là la budget est normalement disponible ici voilà donc là j'ai la version xfce de base on s'en fout un peu et l'environnement budgie c'est ici donc je sais que sélectionne l'environnement bureau budgie je valide mon mot de passe et je vais donner marie sur un environnement de bureau budgie voilà alors ça va être établi et donc on a un nouveau bureau ici à la budgie alors je n'ai pas le bureau complet puisque normalement il va y avoir donc ici qu'est ce qu'on a oui vous avez des menus ici sur la droite c'est le menu hop si je clique sur les paramètres de bureau budgie donc j'ai les widgets j'ai le pas comme supérieur mais je n'ai pas le menu ici qui est le menu planques et si je tape planques ici là je n'ai pas le menu planque alors ce que je peux faire par contre c'est que je sais que je peux faire c'est que je peux taper synaptique gestionnaire de peut-être synaptique que je vais taper le mot de passe voilà alors si je fais une recherche ici et que je tape planques je vais rechercher il va normalement me trouver le logiciel planque sélectionner pour installation ajouter la sélection et la bustique on peut faire celui-ci bustec de stop environnement alors on va d'abord installé planque et on va voir ce qui se passe appliquer appliquer donc ça va être vite fait on va refaire pareil une déconnexion alors la déconnexion va se trouver où des connexions se trouve ici des connexions on va relancer toujours en mode budget donc là on est toujours en mode budget ici le mot de passe se connecter alors ici est ce que j'ai un menu supplémentaire application calculatrice et donc on est toujours avec le gestionnaire de fichiers tunar donc c'est tunar qui gère toujours le système de fichiers et là on va essayer d'installer à ce moment là un autre système j'essaier de visque multimédia on va retaper synaptic gestionnaire de paquets synaptic voilà le mot de passe on va taper planques rechercher et là il manque on va cliquer celui-là pour voir sélectionner pour installation ajouter la sélection et on va faire appliquer donc on va installer aussi l'environnement de bureau desktop et là nous aurons peut-être l'environnement complet de omoto budget mais je vous dis attention à ça ce n'est pas toujours fiable à 100% il peut y avoir des surprises dans une machine virtuelle il n'y a pas de soucis vous pouvez tester voir ce qui se passe mais pour une installation en dur je déconseille d'utiliser différents environnements de bureaux sur votre distribution alors c'est installé on referme le bazar on déconnecte des connexions et nous voir si ça a changé on est toujours en mode budget ici c'est pas de souci et voilà donc là on a un petit menu de bureau qui a changé encore donc là j'ai installé à peu près la version de omoto budget dans son intégralité normalement je vais pas vérifier en profondeur si tout fonctionne mais on va regarder juste quelques quelques menus rapidement et là on a le petit menu qui est à droite avec les appellent des notifications et ici on a le petit le menu donc ça c'est le menu plan qu'un donc c'est hélas le petit souci qu'on peut avoir c'est le logiciel que je veux lancer ici c'est le logiciel fichier et si je clique ici il ne va pas se lancer parce que ce n'est pas le logiciel fichier qui est installé dans thunard eux parce que ce n'est pas le logiciel fichier qui est installé dans une xfc mais c'est le logiciel thunard donc faudrait plutôt installé notinus je pense pour pouvoir faire fonctionner le raccourci qui est ici bon après ce n'est pas vraiment un problème il suffit de l'enlever je suppose si je le prends et je l'enlève voilà là à ce moment là je vais aller chercher un autre logiciel thunard que je tape directement thunard ici gestionnaire de fichiers thunard à ce moment là je fais un clic droit je le lance à ce moment là je le lance et je vais faire épingler au dac hop je fais un clic droit épinglé voilà et là ça va me résoudre mon problème de fichier qui était tout à l'heure se voulait bien maintenant quand je viens sur le fichier c'est je sers de fichiers thunard n'est plus le logiciel de fichiers le fichier donc nautilus qui est pris en charge dans la bout du budget c'est pour montrer un petit peu un petit souci qu'on installe une version d'environnement de bureau différents par rapport à sa distribution mais voyez ça fonctionne alors si je tape ici on va pouvoir taper h top c'est parti vous voyez la consommation mémoire est restée raisonnable 549 de consommation mémoire et là si je lance vous voyez c'est bien le logiciel de fichier thunard qui sera lancé dans cet environnement de bureau alors j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis qu'à vous et à bientôt